Vous voyez que le sujet proposé est facile, nous pensons tous qu'il est central, complètement bloqué et nous sommes tous accablés. Donc pour changer un peu, pour apporter un peu d'air dans tout ça, je vais vous faire un petit scénario rapide de politique fiction, qui est un scénario de paix. Donc, dans un premier temps, le Premier ministre israélien dit au président des États-Unis, je voudrais bien bouger, mais je ne peux pas. J'ai un système électoral absurde, mais l'opinion publique israélienne est disponible, elle est prête à bouger. Le président palestinien dit, je ne peux pas aller au-delà des concessions, on a tout donné par avance. Le président des États-Unis dit, ce n'est pas possible de garder cette situation, qui est un handicap majeur pour l'Occident, c'est complètement absurde, il faut bouger. Les peuples l'attendent et le vrai enjeu du monde de demain n'est pas là. Donc, je décide de bouger. La solution, tout le monde la connaît, c'est une question d'engagement. Le Premier ministre américain dit au Premier ministre israélien, pardon, le président américain dit au Premier ministre israélien, on y va ? Si le Premier ministre hésite trop, le président américain lui dit en privé, je suis prêt à employer des pressions. Je ne le dirai pas publiquement, mais je suis prêt à aller jusqu'au bout. Est-ce que vous venez avec moi ou pas ? Peut-être tel que vous êtes, ou alors vous changez de majorité, débrouillez-vous, ou bien vous faites des élections, peut-être, comme celle qui avait permis de faire au solo après. Ils trouvent une solution ensemble. Ils s'engagent. Le président américain va en Israël. Avec le Premier ministre israélien, il dit, nous allons faire la paix. Nous allons faire la paix, les terroristes ne pourront pas nous arrêter. Ils redisent ce que Rabin disait, je poursuivrai le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Et je combattrai le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix. Et ça concerne tout le monde, dans tous les camps, y compris des puissances extérieures qui peuvent avoir envie de torpiller ça. Ils sont convaincus qu'il faut aller vite. Ils vont sur place. Ils parlent directement aux opinions. En Israël, ils parlent à la grande opinion qui a une vraie disponibilité, une vraie maturité politique. À ce stade, ils ne s'occupent pas énormément des Palestiniens qui vont venir après. Ils se retournent après vers les communautés juives à l'extérieur, notamment les lobbies aux États-Unis, en Europe, qui ont toujours été, depuis maintenant 20 ans, sur la ligne du blocage, mais qui commencent à être contestées par des lobbies libéraux, des lobbies du camp de la paix. Et il leur dit, on va faire la paix. Le Premier ministre israélien et moi, il leur parle ensemble. Vous ne pourrez pas nous arrêter. On va aller tellement vite que vous ne pourrez pas nous arrêter. Et on aura des résultats. Avant, ils s'adressent aux Iraniens, à quelques autres, en disant, vous ne pourrez pas nous arrêter. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On va le faire. C'est notre intérêt vital, collectif. Les négociations s'organisent dans un lieu neutre. Il ne faut pas que ce soit Cam David qui rappelle à la fois de grands souvenirs, mais également des échecs. Un autre lieu, un lieu neutre. Les États-Unis sont à la manœuvre, forcément. Il y a les Israéliens. Il y a l'autorité palestinienne. Et ils ont dit au Hamas, si vous voulez entrer dans le processus, c'est ouvert. Donc le Hamas se divise. Et il y a une division entre des Hamas fondamentalistes et ceux qui veulent entrer dans le processus. Ils ne sont pas exclus. Autour, pas loin, il y a des délégations. Il y a eu l'Union européenne en tant que telle. Les pays européens qui ont des cartes à jouer utiles éventuellement. Ceux qui peuvent être l'entendus par les Israéliens, comme l'Allemagne, par exemple, les Pays-Bas. Ceux qui ont une connaissance globale, comme l'Espagne, la France, l'Italie, d'autres. Ils sont là, pas loin, pour être utilisés. Il y a la Turquie aussi. Il y a l'Arabie. Il y a la Ligue arabe. Tous les partenaires, tous ceux dont on peut avoir besoin à un moment donné, qui n'interviennent pas dans la négociation directe, mais qui ne sont pas loin. La négociation aboutit rapidement, puisque tout le monde connaît les solutions qui seront trouvées au dernier moment, sur l'affaire de Jérusalem, sur l'affaire des réfugiés, sur toutes sortes de sujets. Évidemment, les camps sont crispés par la méfiance, la haine, le passé, et les gens ne vont pas battre leur carte bêtement à l'avance. Une solution est trouvée immédiatement après. Une sorte de gigantesque plan Marshall est déclenché, plan Marshall qui est inutile s'il n'y a pas la solution politique, qui garde un immense intérêt ciel à la solution. Et le plan Marshall consiste à prendre en charge non seulement la Palestine, y compris Gaza, mais toute la région. Ces perspectives sont montrées, peut-être avant, aux opinions publiques. Voilà ce qu'on va faire dès que les verrous auront sauté. Voilà ce qu'on va faire ensemble. L'argent est trouvé, il est trouvé aux Etats-Unis, en Europe, dans les pays européens, dans les communautés juives du monde entier. Une grande partie, à ce moment-là, bascule et accepte d'entrer dans le financement, la consolidation de la solution à deux Etats. Il y a deux Etats. Les pays arabes riches, les Émirats, les autres, ils entrent dans cette construction. Par ailleurs, le président américain, depuis longtemps, a dit aux Israéliens, de toute façon, j'assure votre sécurité pour aussi longtemps que vous le voudrez. Sur le plan militaire, sur le plan technologique, n'ayez pas peur. On se sert de ce que Jean-Paul II disait à l'Europe de l'Est. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la paix. On va y aller ensemble, et on va déboucher ensemble sur un Proche-Orient complètement différent. Le mécanisme se poursuit. Aussitôt après, a mis en place un mécanisme de relation bilatérale périodique Israël-Palestine, qui doit être tout à fait intense. Tous les mois, tous les 15 jours, ils se rencontrent, ils examinent les problèmes en commun. Et des sommets régionaux sont mis en place. Donc la négociation syrienne peut s'engager, mais après, sur un terrain différent. Et naturellement, la relation syro-libanaise en découle. Et israélo-libanaise en découle. Il ne faut pas prendre les choses dans l'autre sens. Un plan spécial est mis en place du côté de Gaza. Entre-temps, le Hamas s'est recomposé parce qu'il n'a pas pu tenir, parce que la dynamique a été trop forte. La dynamique de paix a balayé tous les éléments et a complètement busculé les lignes habituelles. Et une sorte de monitoring international se met en place à Gaza, parce que le problème israélien est en amont, le problème palestinien est en aval, pour surmonter les divisions qui ont été systématiquement provoquées du côté palestinien. L'objectif étant qu'en 3, 4, 5 ans, un jeune de Gaza, désespéré, parce que 10 copains ou cousins sont morts dans des guerres, ont été assassinés par des drones, il finit par penser que c'est plus intelligent d'ouvrir une pizzeria que d'aller se faire exploser. Il faut un certain temps. Il faut que les pays autour soient raisonnables par rapport à ça. Et il se met en place un Proche-Orient complètement différent, qui entraîne dans son dynamisme nouveau, y compris la Jordanie et d'autres pays, et cet ensemble devient une sorte de dragon émergent complètement paradoxal. Voilà, j'ai fini. Je serai plus court que les autres. Et maintenant, vous comparez avec la réalité.